Musique Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une pile à lire je me suis dit que j'allais me faire une petite pile à lire pour le mois de novembre j'aime bien les petites piles pour le mois, c'est quelque chose qui me convient le mieux c'est pour le mois, du coup je me suis fait une petite pile à lire pour le mois j'espère que je vais avoir le temps de tout lire parce que c'est que des lectures que j'ai envie de faire donc je vous présente ça tout de suite Alors premier livre que je vous présente c'est La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab aux éditions Lumen c'est un livre dont je fais une lecture commune sur le Discord dessus La lecture commune commence à partir du 10 novembre donc si jamais vous avez envie de le lire n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord vous serez les bienvenus j'avais très hâte de le lire quand j'ai entendu ce résumé d'une jeune femme qui fait entre guillemets un pacte avec le diable et qui va se retrouver à vivre éternellement sauf que personne ne se rappellera d'elle voilà il suffit que la personne se retourne aller aux toilettes ou quoi que ce soit on ne se rappelle pas d'elle du coup c'est assez compliqué à vivre jusqu'au jour où un jeune homme va la reconnaître va l'avoir vu un jour et puis le lendemain va la reconnaître voilà, exemple, c'est pas exactement comme ça que ça doit se passer mais un exemple, voilà, va la reconnaître et du coup ça va beaucoup l'intriguer et va s'en suivre sûrement toute l'histoire donc voilà, ça m'avait énormément intriguée et donc j'ai hâte de pouvoir le commencer donc la lecture commune se commencera le 10 novembre on va y arriver alors deuxième livre que j'ai prévu c'est aussi une lecture commune sur les discords donc c'est Sorcery of Storm de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang ce livre là m'a été offert par Aurélia, je la remercie encore je vais enfin pouvoir découvrir cette histoire qui me donne très très envie depuis que j'en ai entendu parler que du bien autour de moi sur les chaînes, sur l'instagram et tout ça et j'entends que du bien sur ce livre là donc j'ai très hâte de pouvoir me plonger dedans donc on fait une lecture commune le 23, pareil si vous voulez nous rejoindre sur le discord n'hésitez pas ce sera avec grand plaisir que vous pouvez nous rejoindre voilà, donc j'ai très hâte de pouvoir me plonger dedans j'ai pas envie de relire le résumé, je ne relis pas le résumé je ne me rappelle plus du tout de quoi ça parle donc je vais pouvoir me lancer dedans avec grand plaisir ensuite, troisième lecture que je me suis prévue c'est pour finir une saga parce qu'il serait temps que je finisse cette saga c'est pas la peine de la laisser encore traîner aussi longtemps donc c'est Phobos le tome 4 de Victor Dixen j'ai beaucoup aimé les trois premiers tomes pour moi ça se finissait au numéro 3 c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à me plonger dans ce cadre parce que j'ai peur, j'ai peur d'être déçue parce que j'adorais ces personnages là être avec ces ados là qui doivent, ados grands quand même 17-20 ans qui doivent peupler Bars voilà donc on les suit sur des speak dating enfin voilà j'ai beaucoup et beaucoup aimé cette aventure là et donc ce tome 4 je pense qu'il me fait un petit peu peur parce que pour moi ça finisse au tome 3 et ce tome 4 j'ai peur qu'ils me déçoivent mais bon c'est Victor Dixen normalement je devrais pas être déçue et puis j'ai hâte de retrouver aussi mes personnages très proches voilà j'ai prévu une petite lecture toute douce pour l'automne je trouve que c'est plutôt pas mal de dire ce petit espoir surtout qu'on va être en période d'Halloween il y a des monstres avec moi il faut pas des monstres qui font peur donc je me suis dit monstre hôtel c'est parfait c'est le tome 2 Le secret du lac de Karina Rosenfeld j'ai beaucoup aimé le petit tome 1 j'ai trouvé ça tout mignon tout doux effectivement tout mignon donc je me suis dit que j'allais me placer le tome 2 pareil vers Halloween parce que moi les livres d'horreur me remercie il faut pas trop qu'il y ait d'horreur sinon je dure pas donc celui-là m'empêchera pas de dormir et puis je continuerai une petite aventure que j'ai beaucoup aimé ensuite je me suis mis deux autres petits livres qui font partie du PIB 2022 je me suis dit voilà on va quand même lire des livres du PIB 2022 est-ce qu'ils feront partie des 25 ? je ne sais pas j'espère qu'ils feront partie des 25 est-ce qu'ils feront partie déjà des 80 ? à l'heure actuelle je ne sais toujours pas voilà mais j'espère qu'ils feront partie déjà des 80 et puis sinon sans ça je les lirai quand même parce qu'ils sont de toute façon dans ma pile donc d'abord j'ai prévu de lire Anna de Belinda Pornspice le tome 1 aux éditions Ciplog j'avais vu le résumé j'ai craqué d'habitude c'est pas forcément le genre de livre qui me fait craquer mais là j'ai craqué ça me donne très très envie j'ai très hâte de mettre en jeu là-dedans il y a juste un petit bémol c'est qu'il y a un chien voilà c'est celui-là où il y a un chien oui il y a un chien dedans et du coup j'ai très peur j'ai très très peur parce que les personnages on peut les tuer, les massacrer les torturer j'en ai rien à faire mais on touche pas au chien voilà si jamais vous avez lu et qu'on fait du mal au chien n'hésitez pas à me faire spoiler alert ou juste me dire attention tu vas morfler sinon j'ai une autre lecture du PliB 2022 donc c'est Fugitive de Gaïdig aux éditions Inception pareil je sais pas s'il fait partie des 80 je sais pas s'il fera partie des 25 mais bon je l'ai dans ma palle donc je vais le lire c'est un tout petit il est tout petit celui-là j'avoue qu'il me fait peur justement parce qu'il est tout petit et j'ai peur qu'on ait pas le temps de rentrer dans l'histoire rentrer dans les personnages s'attacher aux personnages mais j'ai vu des avis où on a le temps de s'attacher aux personnages c'est très vite c'est très rapide mais on a quand même le temps de s'attacher aux personnages donc voilà donc j'ai très hâte de me plonger là-dedans voir ce que ça va donner il fait exactement presque 200 pages voilà donc 200 pages ça me fait peur j'avoue j'avoue que j'ai peur qu'on ait pas le temps de rester dans l'histoire j'ai peur d'être frustrée justement parce que l'histoire s'arrête trop vite voilà mais j'ai quand même hâte parce que quand j'aurai un moment besoin d'une histoire qui capote et qui va à fond qui capote qui décape je voulais dire voilà qui décape et qui va à carbure je me plongerai dans ce livre-là donc voilà ma petite pile à lire enfin petite j'ai quand même des beaux bébés j'ai quand même des beaux bébés mais ma pile à lire pour novembre voilà c'est ceci j'ai tous très hâte de les lire j'ai envie voilà je pourrais pas vous dire lequel me fait le plus envie parce qu'en fait j'ai envie de tous les lire de tous les débrouer ils me font tous très très envie c'est d'ailleurs pour ça que je les ai mis dans cette vie d'année donc voilà donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour les LC pour ces deux-là pour la LC si jamais vous avez des autres qui vous voulez qu'en fassent une LC n'hésitez pas aussi je fais le voici il n'y a pas de souci donc sur ce je vous laisse je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt c'est parti